Salut tout le monde, faire un nouveau PC, est-ce que c'est pas un moment putain de cool ? Et bien c'est ce que j'ai fait, en arrivant directement du Canada, et bien moins de 24 heures plus tard j'étais en train de monter mon nouveau PC. Ce nouveau PC que j'avais longuement mûri depuis déjà un petit moment, et que j'ai finalement fini par acheter, et que j'ai monté il y a quelques jours déjà, et c'est de la bonne calme. Donc voilà, dans cette vidéo je ne vous montrerai pas le montage à proprement parler du PC, étant donné que j'étais claqué, parce que moins de 24 heures après être arrivé en France, j'étais encore sous jet lag, pas possible, je n'avais pas le matos, donc c'était pas possible de prendre une vidéo de montage précise, bien faite, tout ça, non c'était pas possible. Mais du coup ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de vous expliquer le pourquoi du comment j'ai choisi ces composants, pourquoi j'ai fait ce PC de telle manière et pas d'une autre, et vous essayez de vous montrer un petit peu si vous voulez vous construire un PC, pas forcément le mien, parce qu'il ne sera peut-être pas adapté à vos besoins, mais un PC qui ressemble au mien. D'ailleurs tous les composants sont directement dans un lien dans la description, ça sera plus simple si vous voulez regarder ou chercher un petit peu ailleurs leurs spécifications. Mais d'abord il convient de dire de quoi je sortais, quel était mon ancien PC ? Mon ancien PC que j'ai acheté complètement tout fait en 2012, était un PC d'entrée, entrée de gamme, moyenne gamme de 2012, donc un PC de moyenne gamme de l'année 2010. Ah il est là ! Ah putain qu'il est lourd celui-là par contre ! Ouh j'ai c'est bon ! Ah ! C'était donc plus trop suffisant à l'heure actuelle. Dedans il y avait 1.5 4000 et les brouettes, une GTX 660, un SSD 256, 8Go de RAM, et un Terra. C'était pas fou, mais ça suffisait pour faire les vidéos à l'heure actuelle. Le problème c'est qu'on est actuellement en 2018, et très clairement les bons gros jeux de 2018, bah ça passait pas. Et puis même au-delà de faire tourner des jeux plutôt bien, il fallait aussi que je fasse des rendus vidéo, que je fasse de la virtualisation, c'est-à-dire de l'émulation de machines par deux à l'intérieur, donc ça c'est un petit peu technique, et ça demande beaucoup de puissance au niveau des cœurs d'un processeur. Donc oui, mon PC, il commençait à souffrir un petit peu, et je voulais clairement en changer parce qu'il était temps en fait. Et du coup, j'ai commencé par une étape qui est importante, mais que beaucoup de gens oublient quand ils vont chercher un péché, ou qu'ils vont se le faire, j'ai commencé par regarder de quoi j'avais besoin. Et donc j'ai besoin de plusieurs choses. Je sais que j'ai besoin d'abord de puissance pour faire tourner les jeux récents plutôt vite, au moins 60 FPS sur la plupart des jeux. J'ai aussi besoin de cette puissance de rendu pour faire de l'accélération lors de mes rendus vidéo, ou de ce genre de choses, parce que honnêtement, faire du montage avec une vidéo de pré-rendu qui tourne à 2 FPS, c'est affreux. Ensuite, à cause de mon boulot ou de l'école, j'ai besoin régulièrement d'émuler des machines virtuelles avec ma machine, ce qui demande pas mal de puissance de calcul au niveau du processeur, et surtout beaucoup de cœurs. De même, de temps en temps, je compte faire quand même des lives, et ça aussi, ça prend pas mal de puissance processeur. Du coup, quand on réfléchit, j'ai besoin d'un bon processeur, d'une bonne carte graphique, et aussi, forcément, d'un bon SSD, mais ça, c'est classique, et de pas mal d'espaces de stockage, étant donné que si je fais de la vidéo, les espaces de stockage se remplissent très vite. Donc voilà pour mes spécifications avec ces besoins. Ensuite, avec une fois tout ça en tête, je me suis fixé un budget. Le budget était de 2500€, donc avec ça, je devais me faire une bonne machine bien solide. Mais évidemment, je tiens à préciser que les 1500€, c'est des économies sur 5 ans, que dès que j'ai tout acheté, bah j'ai plus une thune, donc voilà, c'est un investissement, j'ai pas choisi d'acheter une voiture ou quoi que ce soit, non, j'ai un gros PC qui répond à mes besoins, et c'est ça le plus important, c'est qu'il faut vraiment qu'il réponde à ses besoins. Et donc voilà, j'ai cherché les composants, j'ai fait plusieurs essais, et puis j'ai fini par trouver une liste qui m'allait bien. Et donc on va commencer. D'abord, il s'agit du Core i7 8700K, donc le dernier Core i7 en date, celui qui est sorti, je crois, en tout début octobre 2017. Donc il est vraiment tout récent, oui, et il fait partie aussi de la gamme des cœurs qui sont touchés par les failles Meltdown et Spectre. Mais bon, au final, comme tous les processeurs, il en fait partie. Donc je l'ai choisi pour quoi ? Parce qu'il a énormément de threads, ce qui est cool. Il n'est pas si cher que ça, je ne l'ai pas eu trop trop cher. Et en même temps, c'est de la puissance de calcul. Et je préfère, ça c'est un avis personnel, je préfère Intel à AMD. Voilà, c'est purement un avis subjectif et personnel. Les processeurs Intel m'ont toujours bien réussi. Donc voilà. Un petit i7 8700K qui est le cœur du système. Ensuite, pour la RAM, j'ai choisi de la vengeance de chez Corsair à 3200 MHz, 2 x 8 Go. En DDR4, évidemment, parce que de toute façon, il n'y a plus que la DDR4 maintenant qui est faite. Pourquoi j'ai choisi celle-là ? Parce qu'en fait, c'était la moins chère. Je voulais 16 Go, parce que j'ai besoin de... J'ai besoin d'un peu de RAM quand même, parce que 8, maintenant, ce n'est plus vraiment assez. 12, c'est bien, mais 8, ce n'est plus assez. Surtout quand on fait des opérations assez lourdes. Et en fait, il y a une pénurie de RAM à l'heure actuelle. Je vous invite d'ailleurs à consulter un article que j'ai écrit sur Geek Mexicain, dont le lien est dans la description, qui parle de cette pénurie de RAM, du pourquoi, du comment. Et donc, la RAM, maintenant, elle coûte très, très cher. Et c'était la moins chère du marché. Et pourquoi 3200 MHz ? Parce qu'en fait, elle était moins chère que la 2400. Donc bon. Au moment où je l'ai achetée, c'était vraiment... C'était cher, mais c'était vraiment la moins chère du marché. Du coup, voilà. J'ai sauté sur l'occasion. Et elle fonctionne bien. Il n'y a pas de truc spécial, il n'y a pas de RGB ou quoi que ce soit. C'est de la bonne RAM classique. Ensuite, le SSD. Alors là, on passe sur un petit peu d'overkill, parce que oui, j'ai fait un peu d'overkill. J'ai acheté des trucs qui étaient... objectivement pas nécessaires. Il s'agit du Samsung NVMe SSD 960 EVO M.2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ce sont des SSD qui ne se branchent pas en 2.5, en SATA, parce que ce n'est pas des 2 pouces 5 ou des 3 pouces 5. Ils ne se branchent pas en SATA. Ils se branchent directement sur les slots M.2 de la carte mère. Et celui-là, en l'occurrence, c'est un NVMe M.2. Donc il prend un slot PCI-E en plus de se prendre un slot M.2. Et ce sont des SSD qui vont très, très, très vite. C'est le meilleur SSD du marché en dehors d'Optain de chez Intel. C'est vraiment le meilleur SSD en termes de rapidité. C'est ultra bourrin. Ça va très, très vite. Et celui-là, il fait 500Go. J'ai mis l'OS, les jeux importants qui ont nécessité de tourner très vite, comme Overwatch et Star Citizen. Comme ça, je coupe un petit peu les temps de chargement, ce genre de trucs. Quelques logiciels utiles. J'ai largement de quoi faire, parce que 500Go, c'est pas mal. En fait, 120, c'est pas du tout assez. 250, c'est nickel. Mais 500, au moins, j'ai de la marge. Et donc, pourquoi je dis que c'est overkill ? C'est parce que très clairement, j'aurais pu me contenter d'un SSD en 2 pouces 5 directement relié en SATA. C'était pas un souci. C'est juste que, voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Ça coûte pas si cher, si cher que ça. Il faut juste avoir la carte mère qui va avec. Et finalement, c'est plutôt cool. Moi, ça marche bien. Je boot en moins de 10 secondes. Tous les logiciels sont lancés une fois que j'arrive sur le bureau. Donc, c'est nickel. Ça avance bien. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Ensuite, évidemment, la carte mère. OK, voilà, elle est là. C'est une H-Roc Z370 Killer SLI. Bon, vous savez lire, normalement. C'est une carte mère plutôt basique. En fait, c'est une des rares cartes mères qui supportait la 8e génération des processeurs Intel, donc la toute nouvelle. C'est pour ça que j'ai choisi. Pas de RGB ou quoi que ce soit. Ah si. Ah bah si, il y a de la RGB. Je ne l'ai pas lancée, ce n'est pas grave. Et donc, cette carte mère, tout simplement, elle avait tout ce que je voulais. C'est-à-dire des slots M.2 pour le SSD. La possibilité de faire un SLI, c'est-à-dire de mettre plusieurs cartes graphiques à côté de chez Nvidia. Les SLI, c'est uniquement chez Nvidia. La possibilité de faire du Crossfire, si je voulais, de la carte graphique AMD. Mais personnellement, je suis plutôt la team vert que la team rouge. D'une manière générale, je suis plutôt vert et bleu que rouge tout seul. Donc du coup, il me fallait SLI, M.2, pas mal de slots de disques durs, puis la possibilité de mettre un processeur de 8e génération. Donc, c'était une carte mère qui m'allait plutôt bien. En plus, elle n'était pas si chère que ça. Ça va. Alors là, c'est un autre truc un petit peu overkill, mais pas vraiment. Il s'agit du H100 IV2, je vais y arriver, qui est un watercooling. Un watercooling I.O, c'est-à-dire all-in-one. All-in-one qui veut dire qu'en fait, le watercooling est complètement fait. Vous n'avez pas à couper les tubes, à les tordre, à faire couler le liquide dans une pompe ou quoi que ce soit. C'est plus pratique. Honnêtement, je ne me sentais pas de faire pour mon premier montage PC un watercooling complet avec les tubes à couper, tout ça. Surtout, moins de 24 heures après être rentré d'un séjour de 4 mois et demi au Canada. Déjà, je n'étais pas frais pour faire ce montage. Vous imaginez, avec un watercooling à faire, ça aurait vraiment été trop la galère. Du coup, voilà, c'est un all-in-one. Il marche très bien. De temps en temps, il fait un petit bruit de pompe quand les pompes s'enclenchent, mais ça va. Alors, là, c'est le PSU, le Power Supply Unit. C'est une Corsair RM750i. Donc, ça veut dire 750 watts, évidemment. Pourquoi je choisis celle-là ? Parce que je voulais avoir un peu de puissance de rab au cas où si je voulais brancher des trucs un petit peu lourds, comme une deuxième carte graphique un peu énervée. Et puis, ça allait bien, tout simplement. Il ne faut pas trop se faire chier non plus sur les PSU. Il ne faut pas trop prendre un truc trop cher parce que ce n'est pas forcément utile. Il ne faut pas prendre un truc qui développe trop de puissance si vous n'avez pas la bonne carte mère qui va avec. Bon, le 750i, ça suffit largement. Pour moi, ça suffit largement. Bon, pour cette partie-là, je n'ai malheureusement pas de boîte parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de boîte. C'était juste livré comme ça. Ce sont les disques durs. J'ai acheté deux disques durs à 7200 tours de 3 Tera. Pourquoi autant ? C'est parce que ce n'était pas cher du tout, très clairement. J'en ai eu pour 160 euros, je crois, les deux. Et j'ai besoin d'espace de stockage, très clairement. J'étais vraiment limité sur mon ancien PC. Et là, je voulais être tranquille, vraiment tranquille. Je le suis. Et donc, maintenant, en parlant un peu de la boîte, je vais essayer de vous la montrer via les photos parce qu'en fait, c'est le PC qui tourne là. Et je ne peux pas vraiment le débrancher, sinon, ça coupe l'enregistrement, en fait. Du coup, c'est un peu con. C'est une boîte de chez NZTX. C'est le Phantom 4100, je ne sais plus. Je vais vous mettre le nom quelque part par là, le nom exact de la boîte, vous pourrez le chercher. C'est une très jolie boîte, honnêtement. Noir et blanc, enfin, noir avec un peu de blanc. Parce qu'en fait, elle existe en blanc avec un peu de noir, mais j'ai trouvé que le blanc, c'est très salissant. Elle a beaucoup d'entrées sorties sur le haut, ce qui est très pratique. Elle a pas mal d'emplacements pour les ventilos, ce qui est très cool. Le seul souci, c'est que lors de mon cable management, eh ben, en fait, j'avais plein de câbles dans tous les sens à cause des ventilos. Et donc, je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que je pense que c'est le pire cable management possible ever. C'est sûr pas possible. Il est dégueulasse. Un jour, je rouvrirai à la boîte et je le referai, mais là, très clairement, je n'ai même pas envie d'ouvrir tellement ça me fait peur. J'ai fait de la merde à ce niveau-là. Je ne l'ouvrirai pas, je suis désolé. Mais voilà, pas possible. Non, c'est trop dégueulasse. C'est honteux, en fait. C'est juste honteux. Et enfin, la partie que vous attendiez tous, la carte graphique. Et la voilà. Vous la voyez ? Oui, ça doit être ça. Il s'agit de la Gaming X de chez MSI et c'est une GTX 1080 Ti, c'est-à-dire sans doute la meilleure carte du marché. Une des plus chères, mais une des meilleures. C'est une carte de bourrin, très clairement. 11 gigabits de RAM en GDDR5X, parce que ce n'est pas exactement de la DDR5, permet de gérer DirectX 12, elle est VR Ready, clairement, vu le prix, elle a intérêt à être VR Ready. Et c'est la deuxième partie un petit peu overkill de mon setup. J'ai besoin de puissance de calcul, certes. J'ai besoin de puissance graphique, certes. Mais très clairement, je n'aurais peut-être pas eu besoin d'une Link 80 Ti si elle n'avait pas été un petit peu moins chère au moment que j'ai acheté tout ça. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces équipements, je les ai achetés au cas par cas, en regardant sur 25 milliards de sites différents, en regardant les promos, en regardant le Black Friday, bref, j'ai vraiment réfléchi. Et sur mon budget de 2500 euros, finalement, je n'ai eu qu'à en dépenser 2100. C'est-à-dire que le tout complet en neuf, ça doit coûter actuellement dans les 2500 euros, mais j'ai fini par gagner près de 400 euros en regardant bien les promos, tout ça de fin d'année. Bref, il faut être intelligent quand vous achetez vos composants. Il ne faut pas les acheter d'un coup comme ça sur le même site. C'est une très mauvaise idée. Sauf cas spéciaux où vous avez du moins 40% si vous achetez sur votre commande, si vous dépassez les 1000 euros. Ça peut être rentable à ce moment-là. Mais là, très clairement, j'ai fait gaffe et j'ai acheté vraiment les morceaux sur plein de sites différents et à côté. Donc voilà, c'est la carte graphique qui tourne dans mon PC, qui tourne actuellement. Et elle marche très très bien. C'est vraiment cool. Elle va très vite. Sur Overwatch en ultra, on tourne entre les 250 FPS en ultra. Donc on est vraiment sur du lourd. Le rendu vidéo va extrêmement vite. Je ne suis pas du tout habitué à ça. C'est super cool. Pour ce qui est du minage, pour les intéressés du minage, ce n'est pas la carte la plus rentable du monde étant donné qu'elle tourne à 32 Goh sur la blockchain Ethereum. Mais que très clairement, c'est 600 euros que je l'ai acheté, 600 euros pour du 32 Goh, voire 700 euros, je ne sais plus. C'est vraiment cher. Il y a des cartes graphiques qui sont beaucoup plus performantes au niveau du rapport qualité-prix si vous voulez faire du minage. Et il faut dire aussi que j'ai testé le SLI, c'est-à-dire qu'on avait une deuxième carte graphique parce qu'on montait une deuxième tour en même temps, qui avait sensiblement la même configuration que la mienne au disque dur et au processeur prêt. Ce n'était pas un PC qui était utile pour faire du streaming ou quoi que ce soit ou de la virtualisation, mais on avait la même carte graphique parce qu'on l'avait acheté ensemble. Et on a essayé le SLI et ça envoie du pâté Uzbek. Alors là, très clairement, c'était bourrin et c'était vraiment cool. Donc voilà, cette configuration ultra bourrine, elle est partie pour me durer je pense au moins 5 ans sans que j'ai ajouté quoi que ce soit. Peut-être que j'ajouterai une deuxième carte graphique à la fin de mon stage si j'ai gagné un peu de thunes et que j'ai envie de me faire plaisir pour être vraiment tranquille pour les 10 prochaines années. Je ferai ça. Honnêtement, là, je suis très très bien. Ça rame pas du tout. C'est très pratique. Bref, tout marche super bien. Bon, maintenant que la vidéo est presque finie, je voudrais vous mettre en garde. N'achetez pas le même PC que moi. C'est important. J'ai un PC qui me sert à faire des trucs un peu lourds. De la compilation, de la virtualisation, du rendu vidéo, du jeu vraiment lourd, du jeu avec de la capture vidéo. Bref, j'ai un PC qui n'est pas le PC d'un gamer lambda. Un gamer lambda, à la limite, ce qu'il a besoin, c'est des FPS et un petit peu de puissance processeur et un petit peu plus éventuellement s'il veut faire de la capture vidéo pour montrer à ses copains. Là, j'utilise vraiment des trucs bourrins en termes de puissance. Du coup, faites attention. N'achetez pas la même chose que moi parce que déjà, j'ai acheté des trucs un peu overkill. Très honnêtement, si vous voulez jouer avec la même puissance que moi en termes de FPS, achetez simplement une 1070. Ça coûte largement moins cher et vous aurez qu'une différence de quelques FPS, pas plus. Bref, faites attention. Là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce n'est clairement pas une configuration adaptée pour tout le monde. C'est une configuration de streamer, de quelqu'un qui bosse dans le milieu et qui fait des trucs autre chose que jouer. Faites gaffe. Voilà, c'est tout. Vous voulez vous mettre en garde parce que n'allez pas croire qu'acheter des meilleurs composants ou acheter des plus chers composants, ça vous fait un bon PC. Ce n'est pas du tout le cas. Faites gaffe. J'ai fait un truc, vraiment, quand j'ai construit mon PC, c'est vraiment que je me suis fait plaisir. J'ai acheté des composants un petit peu overkill qui ne sont pas forcément adaptés à ce que je fais moi. Faites pas ça. Sauf si vous avez de l'argent acheté par la fenêtre. Mais faites pas ça. J'aimerais aussi remercier Ikul qui m'a aidé pour le montage de mon PC. On a monté le Cia en même temps qui est du coup un peu moins puissant mais qui a aussi une Mi80 Ti. J'ai aussi monté celui de mon frère dans la foulée. Donc, c'est pour ça que cette journée-là avait été très chargée et que je n'ai pas vraiment pu vous faire de vidéo dessus. Mais voilà, c'était vraiment cool. Je le remercie très chaleureusement parce que c'est lui qui a passé 20 plombes à se renseigner pour me donner des conseils parce que même si moi j'ai beaucoup cherché et que je suis plutôt au courant de la plupart des trucs et bien lui il a au moins il va chercher les points de détail du coup forcément il m'a un peu aidé il m'a évité de tomber dans certains pièges. Pour ce qui est du montage PC en lui-même et bien je vous invite à aller voir plein de vidéos de montage PC sur YouTube parce qu'en fait ça c'est pas du tout palpitant les montages PC sont vraiment tous les mêmes. On commence par tout démonter la boîte monter la carte mère mettre le processeur dessus la RAM monter le cooling ajouter les autres petits composants qui manquent commencer à faire un peu de câblage ajouter la carte graphique ajouter le PSU bref ça n'a rien de palpitant du tout. Donc voilà c'est pas très grave si la vidéo n'est juste sur le pourquoi du comment de ce nouveau PC je pense qu'elle était importante ça vous permet un peu de comprendre quelle était ma démarche là-dedans et j'espère que ce PC va me tenir longtemps. Sur ce je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et puis d'ici là portez-vous bien salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501